Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Nexomon. Donc on s'était laissé on est commencé un petit peu la montagne enneigée et on était juste devant une grotte et on va aller l'explorer du coup. Parce qu'à mon avis qui dit grotte dit petit trésor comme d'hab. Ok on va partir à gauche. Et qui dit grotte dit aussi max éclat. Parce que ça va faire plaisir. Je me suis trompé trop l'habitude que ce soit la technique d'en bas. Pas efficace c'est pas grave. Est-ce que je mettrais pas un spectre au cas où ? Si on va mettre équipe. On va mettre grado. On va te définir comme principal. Voilà. Ok et nous on va ramasser tout ce qui traîne. Donc comme d'hab. Max éclat. Ça brille ça ? Je peux pas. Oh lui on connait pas. Un streamhole. C'est bon on l'a pas tué. Allez on le capture. Tac. 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 Ah bah non. On recommence. Non non je l'ai attaqué. Non. Reflexe. Fais chier. Bon. On avance. Pas grave on en recroisera. Au moins je sais qu'il est là. Au pire je viendrai le chercher. Comme ça grado là il va pouvoir grimper un peu en niveau puisqu'il est un peu à la bourre. Venoc a pas de pierre d'XP. Je manque un peu de pierre d'XP. Enfin de partage d'XP. J'avais pas vu l'échelle. Toi on t'a déjà aussi. Ça c'est réglé. 22, 22, 7, 7. Ouais j'ai que des petits noyaux d'XP pour eux. Faudrait que je vois pour obtenir des meilleurs noyaux. Ça brille ça mais j'imagine que c'est pas forcément un objet. Et on lui fait rien en dégâts. Grado va déjà finir par être sur le banc de touche sauf si j'utilise quelques soins peut-être. Parfait il passe niveau 22. Non c'était rien. Un éther. Et y'a rien d'autre de ce côté. Après on va pas se plaindre. Franchement elle est déjà très rentable cette grotte. Et j'ai plus gelé. Bien évidemment. Et lui est gelé aussi. Eh bah ça va commencer à limiter mon choix. Allez bim. Je me trompe encore. Ah là là. Bon faut que je remette Rappnux en premier. Équipe. T'es où Rappnux ? Définir comme principal. Du coup c'était le principal. Ça on va enlever. Est-ce que je peux pas mettre des petits noyaux ? Je peux mettre ça. Augmente l'énergie. Augmente l'énergie. Augmente l'attaque. Et augmente les PV. Voilà. Et du coup qui c'est qu'on va tenir ? Toi on va peut-être te mettre qu'un noyau 1. Et toi. Allez mais toi t'avais le truc plus d'XP. Toi on va te mettre un noyau. Tac. Voilà. Et toi t'as un noyau 1. Toi on va du coup te mettre le noyau 3 de l'humphure. On va inverser un peu. Histoire que tout le monde reste à peu près au même niveau. Voilà. Parce que si jamais j'en ai un qui le l'up trop ça va scale le jeu sur... ça scale le jeu sur le niveau du plus haut Nexomon que vous possédez. Donc c'est pour ça qu'il faut... Je me trompe encore. Il faut rester à peu près raccord sur votre équipe. Allez bim. Voilà. Normalement là j'ai Woozie et Grado qui vont un peu rattraper leur retard. Venok qui ne gagne pas d'XP mais est déjà bien. Ça il me faudrait un cinquième noyau d'XP. Peu importe le montant. Je me suis encore raté. Ah j'ai trop l'habitude sur lui. Ouf. Je pensais pas le massacrer. Alors on va aller du coup ici. Pas de trésor pour l'instant. Peut-être de ce côté là. Je me suis encore raté bien évidemment. A changer d'habitude c'est difficile. Et de toute façon j'ai plus d'énergie sur Rapnux. Donc prochain combat ça va être repos. La grottée sous l'eau. Ouais peut-être pas de suite. Bizarre. Peut-être que plus tard je pourrai revenir. Bon du coup pour l'instant on peut continuer. Et on était forcément en direction du Nord. Tu es près de la cité jeune dresseur. Mais méfie-toi. Il y a des bandits dans le coin. Fais attention où tu marches. Ouais bah c'est pas grave. Ouh. Un griffe. On a dit repos du coup. Je cracherai pas sur une petite pierre de régène. Vous avez vu je me suis pas trompé. Presque level up pour Rapnux. Ça ferait pas de mal. Level up ça lui remettrait des stats. Ok. Là il y a un bandit. J'ai pu l'esquiver. Bah celui-là je l'ai pas esquivé. Oh. Mauvais endroit au mauvais moment petit. Maintenant si tu pouvais me laisser tes pièces et tes next month. Je te laisserai partir. On va changer. C'est quoi toi ? De la terre. On va mettre Venok. Surtout que j'en ai peu qui sont vraiment exploitables là des next month. Entre ceux qui sont gelés et ceux qui ont plus d'énergie. Ok du vent. Je peux rester sur lui. Et pareil. Et bim. Double level up. Parfait. 24 pour Rapnux. 26 pour Venok. Hmm. Ce ne sera pas la dernière fois que tu entendras parler de moi. La Tundra gelée appartient aux bandits. Ok donc elle c'est réglé. Sachant qu'on peut continuer de ce côté là. Il y a l'air d'avoir des trucs. On va fouiller. Hop. Quelque chose là. Ce n'était pas toi que je voulais. Ou quoique. Confusion bien évidemment. Mais c'est bon. Je l'esquive. Ok il n'y avait rien là. Non. Hop. Un petit éclat. Il y a re un bandit ici. Oh mais c'est trop demandé que du soin. Je vais vérifier que j'ai rien oublié là-haut. Petite quête. Quoi moi ? Je n'ai pas peur de vivre ici dans la nature. C'est le moyen le plus rapide d'entraîner mes nexomones. Mais je suppose que mes provisions s'épuisseraient rapidement puisqu'il n'y a pas de centre de guérison à proximité. Hey tu veux m'éviter un voyage et m'apporter des provisions ? Je les payerai. Super élixir et super renaissance. Oh là là. Je suis désolé mais ça j'ai pas. Bon. Je voulais pas tomber sur un nexomon. Je voulais juste aller voir le coffre. Paralysé. Non. Et puis les effets dans nexomon ils sont vraiment hardcore parce qu'ils restent définitivement jusqu'aux soins via objet ou centre. Non. Bonne réduction. Et là ça continue. Ok mais il me restait un coin de l'autre côté. Va falloir qu'on y retourne. Boum. Pourquoi les gens ont-ils peur d'un peu de neige ? Tout ce qu'ils ont à faire c'est importer des nexomones directement d'Initia. Regarde. De la roche. Parfait. On va régler ça très vite. Allez. Petit torrent. Enfin si je peux attaquer mais je suis démotivé bien évidemment. Pareil. Re de la roche. Faudra qu'on regarde à quel niveau il évolue. Du Venok. Je pense que c'est 30, peut-être 35, 36. Et du vent. Bon on reste sur Venok. Voilà. Comme ça ça lui fait max xp. Parfait. On a Woozie qui level up. Bon maintenant que j'y pense des nexomones de type électrique auraient été utiles. Peut-être devrais-je aller à Palmaya. J'ai entendu dire qu'on pouvait y trouver des nexomones électriques. Ok il y a lui là. Un vrai dresseur de tambras c'est le pire de ce que la nature a à offrir. C'est pourquoi je suis ici dans la toundra gelée, tout nu. On dirait le genre de personne qui se retrouve dans la citadelle fantôme. Je peux sentir le pouvoir, je vais devenir le dresseur ultime. Un Venok. Ah oui mais ils sont gelés eux. Bon bah c'est pas grave. Pour l'instant on tient bon, sans utiliser trop d'objets. Je devrais pouvoir tout faire avec Florozard normalement. Allez toi c'est réglé. Et de la roche, parfait. Donc on a le chemin qui continue en haut. Impossible, mais je suis le dresseur ultime. Je dois juste rester ici encore plus longtemps. On se reverra Nachara, je te battrai un jour. Mais je voudrais retourner voir d'abord par là ce qu'on a laissé. Un éclat. Ah ça a l'air d'être la ville là. Et on a un combat juste là. Bonjour, cherches-tu aussi un endroit sympa pour extraire des éclats élémentaires ? J'en sais beaucoup sur l'exploitation minière dans la tundra gelée. Je te dirai tout ce que je sais si tu peux me battre dans un match amical. Ok, bon on va retourner sur Florozard. Donc on est arrivé à la ville a priori. On va voir. Sinon après j'irai voir l'autre chemin. Ouh joli switch. Mermerla. On n'avait pas vu encore. Mais ça fera pas le poids. Voilà. Waouh, tu n'es pas un dresseur débutant, pas vrai ? Bref, comme je le disais, il y a un grand avant-poste mini au sud d'ici. Mais il y a une autre grotte à l'est de la cité. Peu de dresseurs en connaissent l'existence, donc il y a plein de bons éclats. Ok. Donc là c'est la ville. Oui enfin, ce qu'il en reste quoi. Bah c'est ça, c'est ce qu'il en reste. Là, Tundra, je l'ai. On ira voir ça après je pense. On va juste activer ça. Voilà, pour être sûr. J'aimerais aller voir l'autre chemin qu'on a laissé d'abord. Du coup on est où là ? Ouais. Hop, et on va juste soigner par contre notre équipe. Voilà. Parce que toute une ville a réexploré. C'est un peu long, donc on verra ça après. Là, il n'y a rien. Je suis d'avis d'aller à l'ouest. Si je me trompe de direction. On va retourner tout là-bas. Je ne l'avais même pas vu ça. Je suis passé à côté alors que j'aurais pu les soigner. Oh là là. Ah, par là on ne va pas pouvoir passer. Ah désolé, je ne peux pas te laisser traverser ce pont. Il y a des problèmes dans les environs. Plein de nexomones sont en train de se déchaîner. Fais demi-tour pour l'instant. Ok, donc là on a un chemin qui est bloqué. Tu peux les entendre, jeune dresseur ? Les échos d'un passé lointain. Quelque chose d'horrible s'est déroulé dans ces montagnes il y a très très longtemps. Bah, on verra bien. Et nous on continue. Ah. C'est bizarre ce coin. Ça a l'air d'être un bout de la ville. Un nouveau compagnon. Un bout de la ville qui est totalement en ruine du coup. Ok. Et re du soin. Ah bah si j'avais su. Et là on a un bunker. Ok pour l'instant c'est fermé. Donc on peut pas y aller. Ah bah du coup ça répond à la question de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est direction la tundra gelée. C'était par là. Par là, par là, par là, par là, par là, par là, par là. Bon au moins toute la montagne c'est fait mais il y aura peut-être derrière la montagne à faire parce que ça continue après de grimper. Ok. On envoie trop de dresseurs. Paroum risque de ne pas être prête pour une attaque de tyran. C'est un poids cruel qu'Amelido supportait tous les jours. Oula, ça glisse. Si je peux me concentrer assez sur ça, je peux presque oublier que cette cité est sous attaque. Mais reviens toi. Je peux pas te... Ok, ça continue de ce côté. Eh, on est pas de l'autre côté du... Ah si, on est de l'autre côté du pont. Il y a pas grand chose à voir du côté ouest et pourtant plein de nexomans hostiles viennent de là-bas. Donc on doit garder un oeil ouvert ici. C'est dur de combattre les nexomones quand tu es un fantôme. Mais au moins je peux faire attention aux menaces entrantes. Fais attention dresseur, ne sous-estime jamais la toundra gelée. Cela t'aidera peut-être dans tes voyages. Oh merci. Ne t'inquiète pas, on garde le front contre les nexomans fous. C'est bon, tout est sous contrôle. Ok, ils sont dans la merde. Bon après s'ils nous demandent pas d'aide. Mais forcément il y a des endroits bloqués pour pas qu'on puisse tout tout faire dès le début sans même avancer le scénar. Je peux pas traverser là. Je peux pas gruger. Donc ce côté-là, il n'y a rien à voir. Des tyrans répandus dans le monde, des bandits parmi les humains, des nexomones agressifs qui entournent notre cité, des dragons qui deviennent fous furieux. Est-ce la fin ? Que va-t-il devenir de notre cité ? La température est en train de chuter, c'est de pire en pire chaque jour. Nexomone de feu, nexomone de type feu, ce dont j'ai besoin pour me réchauffer. Je n'es pas sûr que ce soit une bonne idée. Je vais t'acheter des nexomones de feu, je vais te donner quelque chose de grande valeur si tu m'apportes des nexomones que je veux. Glotherne, peut-être un burillon aussi. Ça fait beaucoup de chaleur. En fait, il fait très froid, apporte-moi ces deux monstres rapidement. Oh, une clé de coffre. Ok, on ne les a pas. Hors de mon chemin petit, je dois délivrer ses provisions en ligne de fond, cette cité dépend de moi. Même au bord de la destruction totale, on doit apprécier les petites choses de la vie. Comme cette belle neige qui représente le néant stérile que va très bientôt devenir notre cité. Nachara, je n'aime pas parler à ces gens. Historiquement, cette cité était au cœur de presque tous les conflits majeurs du monde. Elle est peut-être même plus maudite que cette ville fantôme. Même au milieu de ce chaos, les dresseurs continuent à acheter et vendent des éclats élémentaires. Je suppose qu'ils sont devenus essentiels pour tout le membre de la guilde. Tss, je ne veux pas être coincé dans cette cité, mais le devoir appelle un dresseur de la guilde. Je suppose, on va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. C'est sympa de te voir ici, petit. Cette pauvre ville est toute en ruine. J'ai peur que les produits ici ne correspondent pas à ce que tu recherches. Ok, tu vends quoi ? Les nexotraps, je t'en achète 5. Comme ça, j'en garde 30 sur moi. Ça, j'ai, j'ai, j'ai. Ah, ça, on va t'en acheter 5. Voilà. Ces trucs-là, on va rester à 10 parce qu'on nous en demande souvent sur les routes. Ok, ça, je vais en racheter 5 aussi. Ah, ça, j'en ai pas. Voilà. Ok, tout ça, c'est bon. Donc, on va finir ce côté-là. Non, là, les enfants gênent et on peut pas passer. Le peuple de la tundra gelée est très gentil envers les dresseurs de la guilde. On a fait tout ce qu'on a pu pour protéger cette cité, mais je suis sûr qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, mais je ne suis pas sûr qu'on soit en train de gagner, en fait. Repose tes os fatigués, drame-dresseur. On doit être prêts pour la prochaine vague de monstres. Il y a un avant-poste minier génial tout au sud, mais c'est super dur d'y arriver si tu n'es pas un solide dresseur. Utilise notre maison comme abri, mon cher dresseur. C'est le moins qu'on puisse faire pour tes efforts. Et ça change radicalement de la Terria où il nous déteste comme pas possible. Il y a un endroit maudit au nord. Il y a très longtemps, c'était la maison d'Omnicron, le roi des monstres diaboliques. On peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche ici. La Terria est une cité pleine de mercenaires qui seraient heureux de combattre les tyrans et les bandits qui nous tourmentent. Cependant, ils sont à Solus. Envoyer du soutien depuis là-bas est très difficile et onéreux. C'est bien, on peut tout fouiller. Oh, un dresseur de la guilde, qu'Ulsar soit béni. Es-tu venu nous protéger des tyrans ? Reste aussi longtemps que tu le veux. Beaucoup de dresseurs de la guilde essayent d'aider cette cité. Ça va aller. 35 pièces. Pas grand-chose. Ne va pas là-dehors si tu n'es pas expérimenté, dresseur de la guilde. Même les plus forts peuvent être submergés par les tempêtes de grêle. Tout va bien. Ça continue à droite ? A priori. Oh non, s'il te plaît, ne quitte pas la cité. C'est un enfer froid dehors. Seuls les dresseurs très expérimentés osent se battre en première ligne. Je vois que tu es un dresseur de la guilde. Je ne vais donc pas t'arrêter. Cependant, on s'est prévenu que la toundra gelée est impitoyable. C'est tout ? La ville est si petite ? Des endroits beaucoup plus sûrs comme Paroum et Palmaia nous acceptent à bras ouverts. Le vrai défi est d'y arriver sain et sauf. On est entouré par le danger. Bonjour, Nachara. Je suis contente que plus de dresseurs se joignent au combat ici. Quoi qu'il arrive, ce centre de guérison doit être protégé. Sans lui, nos forces s'écrouleraient en l'espace de quelques jours. On ne peut pas voyager trop loin sans être pris en embuscade par des bandits. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour le moment, mais bon. Quête ? Nachara, un instant, s'il te plaît. Tu ne le savais peut-être pas, mais notre cité a été assiégée par des voleurs, entre autres choses. Tu t'es sans doute déjà battu avec eux. Ils portent tous une capuche emblématique comme élément de leur tenue. Vous voulez qu'on s'occupe de ces voleurs ? Précisément. Il y a une prime décente pour ceux... si ça t'intéresse. Six, oui, je crois que c'est six voleurs pour obtenir cette prime. Explore les montagnes, Nachara. Trouve et vince six voleurs et ensuite viens me faire un rapport. Ok. Euh, je ne crois pas qu'on a eu les six. Ah mais dégage toi. J'en ai vaincu trois. Ok. On n'est pas venu ici. La situation est peut-être affreuse, mais la guille n'est pas sans mérite. Pendant que tu voyages, tu vas peut-être trouver quelques squelettes de tyrans sur la route. C'est soit l'œuvre de la guille, soit celle de l'Ateria. J'ai été affecté ici dans la pire cité possible. C'est tellement stressant. As-tu parlé aux gens ? Ils sont si morbides. Tyrans au sud, bandits au nord, Nexomon féroce à l'est et un cul de sac à l'ouest. Quel casse-tête. On ne peut pas tenir beaucoup plus longtemps comme ça. Au moins, le froid glacial ralentit les bandits. Ainsi que nos dresseurs. Je sais que la guille fait tout ce qu'elle peut, mais ça ne semble pas suffisant, n'est-ce pas ? Bienvenue à notre avant-poste, Nachara. Cette cité, certes, elle n'est pas aussi agréable que Paroum, mais elle vaut le détour. Tu vas sûrement apprécier ce qu'il en reste. À cause de tous ces combats en dehors de la cité, tu peux trouver plein de marchands itinérants dans la région. C'est marrant, ils ont souvent de meilleurs objets que ceux que tu peux trouver en magasin. J'imagine que les lignes de francs en ont plus besoin. Salutations, Nachara. C'est bien de voir plus de dresseurs dans le coin. Cette cité a grand besoin de tes compétences. J'ai essayé d'obtenir des Nexomans de type électrique pour contrer les monstres sauvages de la Tundra Gelée, mais je ne vois pas beaucoup d'endroits avec des types électriques. Et toi ? Regardez tous ces courageux dresseurs, ce barde pour nous. Ils nous donnent de l'espoir, vous pouvez le faire. Comment ça va ? Je crois que je t'ai vu à Paroum. C'est courageux de ta part de venir jusqu'ici. Protégeons cette cité ensemble, mon pote. Hum, les réserves se raréfient dans la cité. C'est sûr de travailler avec autant de Nexomans hostiles à l'extérieur. J'imagine que ce bâtiment est l'endroit le plus sûr de la Tundra Gelée. Si les tyrans veulent m'atteindre, ils vont d'abord devoir vaincre tous ces dresseurs. Ah, on a une quête là. Et on peut piller la réserve bien évidemment. Tu vas trouver un exotrap. Ah, et on peut pas passer là. Bon, hop, la quête. Salutations, Nachara. Ça fait plaisir de te voir ici. Tu as eu temps pour un petit travail ? On est un peu occupé... D'accord, je te donne le travail. Tant que c'est une tâche facile, tu vas exorciser un spectre maléfique. Allez hop ! Il semblerait qu'on ait un dangereux fantôme qui a attaqué des dresseurs dans une grotte à l'est. Ce spectre est assez puissant, d'après ce qu'on m'a dit. Tu dois te préparer. Vous savez que nous ne sommes que des enfants. Tu es un chat et Nachara ne peut pas cligner des yeux. Tout ira bien pour vous. Encore une fois, trouve une grotte à l'est, vingt les fantômes et sois payé. Et une clé de coffre, ok. Donc on va pouvoir récupérer deux clés de coffre. C'est pas mal ça. Et... Hop, j'ai pas vu ça. Donc à l'est, ça continue... A priori, vers une grotte avec un fantôme. Ok. Et au nord, ça continue vers le manoir maléfique. Ouais, ça a l'air quand même de pulluler de monde ici. Mais nous, du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser. On finira l'exploration la prochaine fois. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada